Bonjour et bienvenue à l'émission « Ma ville, ma passion », une émission où nous recevons des personnes audacieuses, des personnes de cœur, mais surtout des personnes passionnées. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer le maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon. M. Pilon, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue dans la maison de Félix Leclerc, dans les studios de C'est sur la télé. On est très contents parce que c'est un projet sur lequel on a travaillé quand même beaucoup, beaucoup il y a quelques années. On est très heureux du résultat et on est très heureux. Je suis très heureux que vous me receviez ici. Ça fait depuis 1998 que vous êtes en politique municipale, conseiller, cinq mandats comme maire. Quelle mouche vous a piqué? Qu'est-ce qui vous a inspiré à aller en politique municipale? Il n'y a pas grand-chose qui m'a inspiré en réalité. Si on revient en 1998, c'est le maire Boyer, à ce moment-là, Réjean Boyer, qui se présentait avec une équipe pour aller contre le maire qui était là. Et il était venu me rencontrer. Il était franc avec moi. « Écoute, Guy, tu n'as pas été mon premier choix, tu es mon troisième choix, mais est-ce que ça te tentera de venir? » Bien, je dis oui. Puis, c'était mon petit cousin, c'est Réjean Boyer quand même. Quand on rentre en politique, quand on vient en politique, puis on joue encore des exemples, on s'imagine que dans l'espoir de quelques mois, de semaines, on va tout changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est élu en novembre, on doit déposer notre premier budget dans les semaines qui suivent. Donc, la première fois que vous êtes assis autour d'une table et que vous avez des budgets qui sont présentés, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe parce que vous n'avez pas fait... Moi, j'ai toujours appelé ça le tour du cadran. Quand tu n'as pas fait 12 mois, donc tu as vu ce que c'était un budget, des résolutions, quoi que ce soit, tu t'imagines. Ça prend deux ans, d'après moi, à comprendre assez bien la machine politique quand on est conseiller municipal. Donc, j'ai pris mon temps, puis j'ai eu la chance d'être avec des gens un peu plus d'expérience, donc ça m'a aidé. Pour les gens à l'extérieur qui écoutent nos émissions, est-ce que vous pouvez situer géographiquement Vaudreuil-Dorion par rapport au reste du Québec, de Montréal? Tout à fait. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Quand on sort de l'île de Montréal, on a une distance d'un pont entre l'île de Montréal et Vaudreuil-Dorion. Vaudreuil-Dorion, c'est la porte d'entrée quand on arrive de l'ouest pour arriver à Montréal. On est entre Toronto et Montréal. Et comme je le dis souvent, les autoroutes, les chemins de fer, les gazoducs, tout le passe par chez nous. Parce qu'on a sur un côté Lavin, sur le côté secteur Dorion, et on a la 40 côté Vaudreuil. Donc, on est à l'ouest. On fait partie de la MRC Vaudreuil-Dorion, qui a 165 000 de population. Oui, on est la plus populeuse de ces villes-là. Mais on est vraiment, depuis plusieurs années, on est un prolongement du ouest à l'une, si on veut. Tous les chemins mènent à Vaudreuil-Dorion. Exactement. Au moins deux. Quelle population actuellement? On est environ 46 000 présentement. 46 000? Oui. Puis le portrait des habitants, la moyenne d'âge? Oui. La moyenne d'âge est autour de 40 ans. Très jeune. On a aussi de plus en plus de gens plus âgés. On est contents qu'ils restent sur le territoire, parce qu'on a des RPO, on a des bâtiments, ce qui n'existait pas il y a plusieurs années. Mais on a une population extrêmement jeune, beaucoup de jeunes familles. C'est pour ça, d'ailleurs, que le développement de nos parcs, on a plus de 52 espaces verts, parcs, le 405, pour faire en sorte, le skate park exceptionnel, faire en sorte que cette population-là suit. Parce que ce qu'on avait vu il y a quelques années, c'est qu'on était très jeunes. Je ne sais pas, il y a déjà 10, 12. Mais on savait qu'à un moment donné, il y avait l'autre étape, c'est-à-dire l'adolescence. Donc, il faut des activités, des services pour les familles, puis les familles qui grandissent, qui vieillent, qui viennent des adolescents. Tous les autres. On l'a vu. On a agi en conséquence. On a aménagé. D'ailleurs, une politique, tous nos parcs sont revus à peu près aux 10 ans. Parce que dans un quartier, vous savez, ça change. Les gens partent ou arrivent, des jeunes familles, des plus jeunes, et on modifie un petit peu nos parcs là-dedans. Donc, on a vraiment une vision là-dessus qui fait en sorte qu'on essaie d'accommoder le plus de gens possible. M. Pilon, vous êtes quelqu'un qui est né dans la région. Vous avez grandi dans la région. Mais là, maintenant, vous faites de la politique. Vous avez vu la région évoluer. On le sait, ça l'a doublé depuis les 20 dernières années. Votre réflexion par rapport au développement de la ville, de la région depuis les 20-30 dernières années? M. Pilon, c'est quelque chose qu'on a subi. Je vais dire ça comme ça. Votre réflexion, on n'a jamais fait de visiter à ce que je sers pour dire, venez nous voir. C'est Saint-Hazard, je ne pense pas non plus. Les autres non plus. Les gens se cherchaient de nos places. Ils voulaient sortir de l'île de Montréal. Ils cherchaient des terrains avec plus grands terrains. Et donc, la région générale offre une panoplie. Vous pouvez avoir, comme à Vaudorion, des tours de 16 étages. Vous pouvez avoir à côté de la municipalité comme Saint-Hazard. Comme Adson, il y a des beaux grands terrains, des beaux grands bungalows, des grands terrains, des bords de l'eau et tout ça. J'imagine que ça amène aussi son lot de défis. À un moment donné, le territoire, on ne peut pas aller plus, on ne peut pas développer plus parce qu'il y a des infrastructures. Il reste encore une section agricole, un 40 % environ. On veut le protéger. Le défi d'être dans la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, comment on fait un développement en 2024-2025 maintenant? On sacre à plusieurs occasions quand on voit les restrictions. Et on ne comprend pas le PEMAD parce que le PEMAD dit « vous, vous ne pouvez plus grandir ». Donc, les gens, ce qu'ils font présentement, c'est qu'ils sautent. On appelle ça la deuxième et la troisième couronne. Les statistiques de la région, vous démontrez les villes qui ont le plus d'expansion. Ce n'est pas vos rues de région, ce sont des villes à l'extérieur de la CMM. Sur l'un côté, on a dit « tu ne peux plus te développer ». De l'autre côté, on dit « amenez du transport en commun ». Mais il me semble que la logique aurait été de prendre des noyaux et de dire « vous pouvez grandir, grandir ». Je parle vos rues de région, mais ça rappelle Saint-Hazard. L'île-Pérou a exactement le même portrait. Il appelle ça le trou de bain, les autres, tout le monde autour et il n'y a personne au centre. Comment tu fais pour rajouter des transports en commun, faire en sorte d'avoir des écoles? Non, c'était le problème. Le fait qu'on soit dans la CMM est un problème majeur, tant qu'à moi, pour le développement. Et d'autres villes juste autour de nous. La nomme n'est pas, c'est Salaberry de Vallée-Fille, n'est pas dans la CMM. Et elle, elle peut faire ce qu'elle veut, développer comme elle veut. En plus d'avoir un défi par rapport à ça, on a un défi bien sûr d'infrastructure. On a eu à investir des centaines de millions en infrastructures d'eau, d'égout, de route. Mais c'est correct. Ce que je dis souvent, ce sont des investissements. Quand vous êtes en affaires, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous allez devoir remettre de l'argent dans le pot pour être capable de continuer. Et c'est ce qu'on fait. Le plus bel exemple, c'est l'hôpital. Donc, tout est une question de planification. Parlons-en un peu de l'hôpital, qui est un dossier qui est sur le territoire de Vaudreuil-Dorion, mais qui est un dossier régional quand même. Donc là, ça va amener des défis peut-être d'accès à l'eau potable, l'infrastructure des routes. Vaudreuil-Dorion a une stratégie en collaboration avec, j'imagine, le gouvernement du Québec? C'est surtout avec la Société québécoise qui est des investissements. Oui, on savait que pour l'eau, ce n'est pas un problème parce qu'on a deux endroits où on pige notre eau. Le secteur Vaudreuil pige depuis tout le temps dans la baie de Vaudreuil. On a même régrandi, on a mis un autre deuxième tuyau dans la baie de Vaudreuil il y a quelques années. Et on a aussi les puits qui sont à l'ouest, à Saint-Nazaire. Ce sont des puits qui appartenaient, qui ont été faits par Dorion dans le temps. Et on prend, on capte l'eau. Donc, le gros déservoir blanc que vous voyez à Dorion, c'est l'eau de Saint-Nazaire qui descend et qui le remplit. L'hôpital va desservir sur les deux côtés. Donc, pour polluer d'eau potable, ce n'est pas un problème. Et il y a un plan pour le secteur Herwood, le Petinière, qui est déjà en branle depuis plusieurs années. Mais on sent qu'il va refaire surface dans les prochains mois, prochaines semaines. Il est là. On l'a présenté il y a déjà une douzaine d'années. C'est le PPU Herwood. On a montré ce qu'on voulait, mais c'est une vision. Ça a été plus vite qu'on pensait parce que, justement, présentement, on ne peut plus émettre de permis de construction dans ce secteur-là pour le multilogement. Parce qu'il faut justement revoir nos infrastructures et ça va se faire. Et au fur et à mesure qu'on va pouvoir développer le secteur, on va rouvrir un autre 100 portes ou 200 portes ou pas n'importe quoi. Mais ça, le défi, ça a toujours été le même. Je l'ai dit à mes autres collègues dans d'autres villes, il va y arriver du développement. Je lui dis, attendez un petit peu. Là, vous avez du développement. Tantôt, les services devront suivre. Et là, vous allez trouver ça plus compliqué. Quand vous parlez des services, vous voulez dire quoi exactement? Bien, les services d'eau, d'égout, mais surtout les services de loisirs, services communautaires. Des gens arrivent dans d'autres municipalités. Nous, au début, quand on arrivait à Vaudelaire, les gens s'imaginaient, écoute, tu sors du West Island, tu as des autobus aux 15 minutes du coin de la rue. Ce n'est pas ça ici, là. Oui, tu as des routes, tu as des secteurs, il y a des fossés. Ah, OK, je ne suis pas habitué à ça, là. Toutes sortes de choses comme ça, mais il a fallu, on a doublé l'aréna, on a mis une deuxième glace. On en a même acheté une troisième récemment. Et on a fait des skateparks, on a fait des parcs, on a fait des aménagements. Parce que les industries, les commerces sont très payants et ne demandent pas de services. Les citoyens, jusqu'à ce qu'ils arrivent, eux autres demandent des parcs, des traverses scolaires, des stops, des... Et c'est là que c'est plus demandant. Et Vaudreuil-Dorion a la chance d'avoir un parc industriel qui a encore un peu de place, qui peut recevoir d'autres entreprises internationales. Oui, oui, on a de la place. On a le plus grand parc industriel de la région, c'est chez nous. Oui, il y a eu des projets, d'ailleurs, qui se sont faits là-dedans. On vient d'en ouvrir l'année dernière, il n'y a pas longtemps. Et c'est important que ça soit là, parce qu'on essaie de créer des emplois sur le territoire pour éviter d'avoir à sortir du territoire le plus possible. Dans la vision qu'on sent des dernières années de Vaudreuil-Dorion, il y a une grande place pour la culture, les loisirs. Ça fait partie du cœur de tous les projets de Vaudreuil-Dorion. C'est quoi votre réflexion par rapport à ça? Le projet Je suis, qui a été commencé par M. Michel Vallée, il y a maintenant une douzaine d'années, je pense. Ça a été le plus grand succès pour l'éducation. On a gagné des prix internationaux, mais ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais on a surtout créé une communauté culturelle. On aide à chaque année, on vient de remettre des chèques derrière, on distribue pour plus d'un million à des organismes communautaires, culturels, loisirs ou sociaux dans la ville. Donc, on aide les gens. Notre vision pour la culture, vous le voyez comme moi, ici, Mosaïque, sur ce là, on est extrêmement contents. Pour nous, ça fait partie maintenant de l'ADN de la ville de Vaudreuil-Dorion, la culture. Et on a un département qui est dédié à peu près qu'à ça. Donc, on est très fiers du développement culturel de notre ville, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que le développement culturel, le développement économique, le développement des grandes idées, mais finalement, c'est tout interrelié, c'est ce qui fait un peu le moteur? C'est interrelié parce que les gens cherchent une qualité de vie. Donc, une qualité de vie, tu ne l'as pas nécessairement dans une ville d'ortoir, c'est-à-dire où tu fais juste, tu arrives là, tu couches là, tu coupes ton gazon, puis tu retournes travailler ailleurs. Toutes tes activités sont à l'extérieur. C'est ce que j'appelle, dans ma définition, une ville d'ortoir. Nous, on a une ville active, on a une ville qui crée des événements, on a une ville qui accueille des gens. On a une ville qui s'occupe des enfants, des plus âgés, des handicapés, de tout le monde. Donc, on a créé vraiment une communauté qui inclut tout le monde et ça, on en est bien contents. Votre dernier grand projet ou les derniers grands projets, avant que vous quittiez, peut-être, ça me surprendrait que vous quittiez complètement la politique, mais disons que vous allez prendre une petite pause. Quel est-il, celui qui est en haut de la pile, sur le bureau? On en a un, c'est indirect, c'est l'hôpital, bien sûr. Un projet de 2.4. C'est le plus complexe, là, je dirais. Le plus complexe, parce qu'on est dedans, puis on n'est pas dedans, parce qu'il y a des infrastructures. Mais aussi, bien sûr, l'hôtel de ville, le bâtiment qui va contenir l'hôtel de ville et la bibliothèque. La place publique à côté aussi, qui va se faire cet été. Et on a l'agrandissement, on espère avoir des subventions pour avoir un centre aquatique. Mais l'hôtel de ville, avec la bibliothèque, va être un beau leg, juste à côté du centre sportif, qui a été tout un défi. Mais qui est vraiment une réussite maintenant. Donc, je vous dirais, pour les prochaines années, là, c'est des choses peut-être que je ne verrai pas à complition, parce que je pars l'année prochaine. Mais les projets vont avoir été partis quand je suis là, et vont se finir bientôt. Avec un peu de recul depuis le début de votre travail en politique, est-ce qu'on peut dire mission accomplie? Oui. Quand je suis arrivé là, moi, je me rappelle très bien, une fois, j'étais avec Réjean Boyer, dans le bureau où on est. Puis là, on regardait, poussait ça autour. Fait qu'imaginez-vous ça, là, le home des pots n'est pas là, le cage au sport n'est pas là, mais c'est tout en train de se bâtir, là. Et Réjean, il dit, Guy, il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, ça pousse trop vite. Mais Réjean, ça fait 40 ans qu'on attend ça. Mais il avait raison, dans le sens que ça poussait très vite. Donc, moi, quand j'ai été élu pour la première fois en 2005, en 2006, j'ai fait faire une étude par une firme montréalaise, parce que tout le monde nous disait, vous avez de l'argent, vous avez de l'argent. J'ai fait faire une évaluation sur combien nous coûterait l'expansion et combien on retirait en taxes. Et là, on s'en allait dans un mur. Et là, on a étiré ça sur plusieurs années, sur une dizaine d'années, les infrastructures, ce qui fait en sorte qu'on a pu passer ce coût d'investissement-là sans qu'il y ait vraiment de... On a investi 80 millions dans les usines d'épuration de filtration, mais personne n'en est senti vraiment. On est encore en bas de 60 sous du cent en évaluation. Bien sûr, l'industrielle commerciale nous a aidé beaucoup. Si on fait résumer en un mot, Vaudraie-Dorion, quel serait-il? Leadership. Vaudraie-Dorion est le leader de la région. Ce dont je suis très, très, très fier, c'est la qualité des gens qui sont les cadres, les dirigeants, les directeurs de tous les services. On a vraiment réussi à établir maintenant, très jeune, très, très jeune, on a vraiment réussi à établir une base très, très solide pour les 10, 15, 20 prochaines... Peut-être pas 20, parce que les gens prennent leur retraite plus de bonheur, mais minimalement, pour les 10 à 15 prochaines années, on est assis sur des gens extrêmement fiables, extrêmement compétents. Et ça, je suis extrêmement fier et je n'aurai aucun problème à céder ma place, peu importe à qui, parce que cette équipe-là doit rester à l'essouder et on a un leadership très fort là-dessus. M. Pilon, ce fut un plaisir de vous recevoir. On aurait pu continuer de parler des heures et des heures. Je vois vraiment que vous êtes une personne passionnée. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et chers téléspectateurs, je vous souhaite à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada